il est 9h pile c'est le début des cotations pour le cac 40 et donc comme tous les lundis on va s'intéresser à la cote parisienne avec vous charles janus bonjour bonjour vous êtes coach chez interactive trading alors cet indice parisien et bien il a terminé sa semaine par deux hausses consécutives dont une d'ampleur jeudi on en est à deux semaines de gains mine de rien mais l'embellie est elle vraiment durable alors durable peut-être pas pour plusieurs mois mais au moins à court terme pour l'instant on a des facteurs positifs qui continuent de s'accumuler pour les indices boursiers et notamment pour l'indice parisien alors il y a des éléments qu'on va pouvoir mettre de côté des éléments qu'il va falloir scruter de près les éléments qu'on va pouvoir mettre un petit peu de côté et c'est assez rare c'est la macroéconomie puisque en effet cette semaine on n'a pas ou très peu de statistiques en europe et aux états unis importantes qui vont être publiés on aura quelques statistiques au canada ou encore en océanie mais pas de quoi impacter normalement le cac 40 ni les indices américains donc a priori jusqu'à la réunion du 2 novembre la réunion de la fed où 75 points de base sont attendus de hausse de taux et bien pour l'instant la macroéconomie on la met de côté en revanche ce qu'il va falloir scruter de près c'est la microéconomie pour l'instant les résultats sont plutôt positifs avec notamment lvmh la semaine dernière très bonne publication supérieure aux attentes et si on traverse l'aflantique en regardant par exemple gp morgan on a également une bonne publication à chaque fois les résultats sont plutôt salués avec des faibles hausses 1 à 2% mais ça c'est un c'est un élément à mettre au crédit en fait pour l'instant des acheteurs puisqu'on n'a pas de vente massive de résultats et pour l'instant les publications sont supérieures aux attentes donc c'est un point positif pour le marché alors maintenant si on se rapproche d'éléments un peu plus technique si on regarde l'indice parisien de plus près la semaine dernière en fait on a préservé un niveau qui est absolument majeur et qu'il va falloir continuer de suivre cette semaine ce sont les 5800 points pourquoi et bien c'est tout d'abord le 61,8 quand on utilise les retracements de fibonacci de la première hausse qui a eu lieu début octobre qui a été défendue c'est donc un niveau de support puisque le ci et celui ci n'a jamais été enfoncé et puis également on voit que c'est les 50% de la bougie très importante qui est intervenue jeudi puisque lors de la publication de l'inflation dans les premières minutes le marché avait chuté puis avant de se reprendre avant la clôture on avait une formidable hausse qui avait permis de contrecarrer les intérêts vendeurs pour l'instant les acheteurs ont donc la main sont revenus au premier contact des 6000 points sur lequel on a une petite réaction vendeuse et c'est tout à fait normal après un rebond aussi violent de 300 points rapide sur le CAC 40 en revanche qu'il va falloir surveiller maintenant c'est les replis en effet si on avait des replis en dessous de 5009 voire pourquoi pas vers 5008 et bien pour l'instant c'est une opportunité à l'achat qu'il va falloir continuer de suivre dans le sens des achats pour l'instant jusqu'à la borne donc pour un premier objectif 6000-6100 et pour du moyen terme on pourrait peut-être aller chercher 6200 points voire la moyenne mobile à 200 périodes en fait on le rappelle pour l'instant donc la macroéconomie de côté la macroéconomie de côté la microéconomie revient sur le devant de la scène pour l'instant des facteurs positifs comme la semaine dernière on a toujours un marché qui est survendu avec un nombre d'actions sous les moyennes mobiles à 50 et 200 périodes qui est toujours très important et qu'on a connu que dans des marchés baissiers très importants et puis ensuite on avait connu des rebonds donc pour l'instant on n'a que des facteurs positifs et c'est il faut le retenir et même quand on a des mauvaises nouvelles comme l'inflation la semaine dernière et bien le marché finit dans le vert et donc ça ça veut bien dire que le marché n'a plus envie de baisser et que maintenant il faut chercher des achats pour essayer de gagner un petit peu d'argent sur les marchés donc voilà focus cette semaine sur la microéconomie et on gâte les replis sur les disparisiens pour se positionner à l'achat pour vous aider rebond vers 6000 6200 points merci beaucoup charles janus pour le brio de votre analyse et belle journée à vous à suivre après une courte pause et bien on va retrouver bernard pratz esclos pour les market movers